Dans le but de redonner vie aux forêts classées du Bénin, le groupe de recherche et d'action pour le bien-être au Bénin, en abrégé Grabe Bénin, a fait une présentation du projet des sites et des musées pour le développement des territoires qui visent à développer et promouvoir des actions concrètes d'éducation au patrimoine naturel et la valorisation du jardin des plantes et de la nature de Porto Nouveau. Ce projet est financé par l'ambassade de la France au Bénin et accompagné par l'École du patrimoine africain et la mairie de Porto Nouveau. C'était ce mercredi 18 mai 2022 à l'École du patrimoine africain à Porto Nouveau. Nous allons continuer parce qu'il y a un document pédagogique qui sera mis en place, ça ne serait pas comme une bibliothèque, c'est pour les écoles, pour permettre aux enfants que les enfants passent, seuls les enfants peuvent éviter les adultes et les enfants. Que vise réellement le projet des sites et des musées pour le développement des territoires ? Donc le projet des sites et des musées pour le développement des territoires vise, comme je le disais dans un premier temps, à accompagner tout ce qui est appropriation du patrimoine à travers la formation, la sensibilisation. Mais aussi dans un second temps, le projet vise l'accompagnement des événements culturels tels que les festivals, vous savez Porto Nouveau où nous sommes, à par exemple le festival international de Porto Nouveau qui s'anime périodiquement depuis quelques temps. Donc le projet accompagne également ce genre de dynamique. Cette année, en 2022, il y aura un appui à ce projet, à l'organisation, à l'animation du festival. Parce que les événements culturels, pour que vraiment la culture soit un levier de développement, l'organisation des événements culturels doit se faire avec un certain professionnalisme. Ça ne se fait pas à tout va. Donc il faut un professionnalisme et le projet vise donc à accompagner ce genre de choses. Nous accompagnons également le carnaval international de Ouida. Donc le troisième objectif, c'est l'accompagnement de l'entrepreneuriat culturel créatif. Donc promouvoir des entreprises qui s'investissent dans le domaine de la culture pour que ces entreprises puissent générer des contenus de qualité et puissent jouer le rôle qui est le leur dans la promotion du développement culturel. Donc voilà un peu ce que j'ai essayé d'expliquer, que le projet est en train de faire. Et nous sommes ici pour être aux côtés donc ce soir de l'ONG Grave qui anime donc ce projet sur la relance du jardin, des plantées de la nature de Porte-Nouveau. Mais à qui incombe réellement la responsabilité du JPN ? La ville est propriétaire de la terre, donc le jardin est sur le territoire de la ville de Porte-Nouveau. Donc c'est une propriété de la ville. Et maintenant, en termes d'accompagnement, la direction de l'agriculture et l'école du patrimoine africain sont des techniciens qui accompagnent de la ville depuis. Donc du coup, c'est de s'asseoir tout simplement maintenant pour trouver le modus operandi afin que le jardin puisse être mieux géré et être mieux conservé. Quelle est la partition de la direction départementale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ? Le directeur d'abord fera beaucoup de choses, notamment donner des instructions au directeur des CEG, notamment des CEG concernés par le projet, pour qu'il puisse faciliter la tâche au coordonnateur du projet pour que les élèves qui seront impliqués puissent véritablement jouer leur partition afin que les clubs soient mis en place pour que, même après le projet, que ça soit pérennisé pour qu'on puisse rentabiliser les acquis. Par quelle méthode réussit ce projet à la veille des vacances scolaires ? Je dois sensibiliser les élèves et leur demander d'aimer la nature, d'aimer la culture et à travers des activités de sensibilisation, nous allons leur montrer le bien fondé des objectifs de Grabe-Bénè. D'où est partie cette idée d'amélioration et quelles sont les activités en vue pour ce projet ? Grabe-Bénè travaille pour la conservation de la nature et de la biodiversité et nous sommes en train de voir ce jardin mourir progressivement si rien n'est fait. Donc voilà, la motivation est partie de là. Et il y a beaucoup de nos apprenants qui viennent là pour des connaissances et quand le jardin va disparaître, non seulement les connaissances vont disparaître, mais en même temps le bien qu'apporte le jardin, l'oxygène, le bien-être, les plantes médicinales qui sont là, etc. C'est toute une histoire, c'est notre mémoire qui s'efface. Vu ça, nous pouvons dire, et c'est unique en son genre, rares sont des villes capitales qui ont encore un jardin, une petite forêt dans leur sein de plus de deux hectares. Donc, d'où la motivation pour nous de dire, il faut nécessairement protéger ce joyau, pas pour nous seuls, pour la postérité. Les activités en vue, c'est que nous avons déjà fait l'état des lieux, on va faire des petits aménagements, mais en même temps, amener les enfants, éduquer les enfants au niveau de ce jardin, à la conservation du patrimoine, élaborer un guide pédagogique adapté aux approches d'enseignement en cours dans nos collèges et organiser aussi des camps chantiers, accompagner la ville, maintenant capitale, à avoir des parrainages pour ce jardin, afin que nous puissions entretenir et mieux entretenir ce jardin. Vivement que les fruits tiennent la promesse des fleurs.